Le code en fait déjà pour moi c'est une avant-première. Quand je dis avant-première, ça veut dire pour la première fois dans l'histoire des films que j'ai déjà regardé faits par les Camerounais. Je sais pas si quelqu'un d'autre l'a fait avant mais pour moi c'est vraiment une première. Je vois un film qui se tourne presque à 95% dans la maison. Mon rôle était un rôle vraiment dur. J'ai pu jouer ce rôle avec l'aide de tous les autres acteurs et terniciens. Donc l'ambiance, le plateau était plutôt cool, situé à terre, on t'emmenait à avoir confiance en moi. C'est une première pour moi d'être sur un plateau d'un long métrage ou alors d'un film de telle avec de grandes personnalités dans le monde du cinéma. Je ne les voyais qu'à la télé. Je ne savais pas que leur métier était aussi difficile. Aussi difficile. Je suis cuisinier, c'est dur. Moi j'ai dit souvent qu'après les militaires c'est les cuisiniers. Mais je me suis rendu compte qu'il y a un autre métier qui est plus fort et plus dur que la cuisine. Parce qu'on sait à quelle heure on entre ici mais on ne sait pas à quelle heure on repart. Donc je rends grâce à Dieu parce qu'il a voulu que je sois là. On dirait aussi que l'ambiance du plateau était superbe. Malgré la difficulté de personnage que j'incarnais, l'ambiance était de la pote-farture. On s'amuseait beaucoup en travaillant, on prenait beaucoup de plaisir en travaillant. On avait une équipe de jeu. Oui, j'ai rencontré d'abord M. Gislem Tawakye, d'abord mon parent à la base parce que c'est à cause de lui. C'est grâce à lui que je suis là où je suis. Parce que c'est un père qui me recadre dans le jeu d'art dans le monde du septième art et tout. J'ai rencontré ma mère, Tata Memi, qui est actrice aussi dans le film. C'est un programme que j'aime bien appeler, mon petit M. Gislem Tawakye, qui est le co-réalisateur et directeur artistique. On a Hervé Mabou qui a d'ailleurs écrit l'histoire. On a Tobi qui était directeur photo. On a Steve Foto. On a beaucoup, même ceux-là qui ne vont pas compter, sans oublier mon amour à moi, qu'on appelle Shinoza Sunshine, qui est la maquilleuse de luxe. Franchement, là-bas, on travaille de luxe. Je veux un meilleur rendu dans le film. Je veux vraiment qu'on voit qui est Kanga, qui est Dylan derrière ce personnage. C'est pour ça que je me donne à fond. Ce scénario m'a bluffé. Lorsque j'ai lu mon personnage, parce que lorsque Francis me demande quel est le personnage que tu voudrais incarner, je lui ai dit Jonas. C'était facile pour moi. Donc, l'ambiance du plateau, je me dis, c'était cool. Chacun respecte l'autre. Quand une autre personne ne connaît pas, on lui dit ce qu'il a fait et tout va bien. Je remercie l'équipe technique. Je remercie ceux qui ont pris en compte mes bons personnages. Et ils m'ont contenté pour être béni dans ce film. Ça prouve qu'ils ont vraiment vu en moi un potentiel qu'ils pouvaient exploiter dans le film. Et je suis vraiment contenté d'avoir pris part à ce projet. Allez donc dans vos mariages ! Allez vous marier ! Elle est dommagerée ! Elle est bien de mon père ! Quand je l'attends ! Il m'a fait pleurer. Je l'ai toujours vue dans Madame et Monsieur, mais je l'ai vue sur place. Mais quand, dans ma tête, je me suis dit, bah, il allait jouer, il allait jouer comme il a toujours joué. Mais, là, il s'est surpassé. Il a explosé. Il a fait comme si, c'était un acteur de lui. C'est toi qui chante partout que c'est ton meilleur ami, non ? Mais un ami qui n'a pas hésité de coucher avec toi pour te filer une grossesse. Joël et Patrick Oyono. Je pense, à mon avis, que l'équipe technique et l'équipe artistique a pu répondre à vos ententes. Jugez le fondement à l'attente. Vos observations. Merci. Amelian, c'est bon enfant. Amelian, c'est bon enfant. Quand on a des techniciens pro sur le plateau, des acteurs, même s'ils ne sont pas tous professionnels, ils ont quand même l'amour pour ce qu'ils font. donc, du coup, ça fait que beaucoup de respect les uns avec les autres et belle avance. Amelian, c'est une bonne graduation. J'espère qu'il y a une deuxième partie parce que le film, franchement, c'est wow. On a formé une grande et belle famille et c'est une très belle aventure. Si j'avais eu le code depuis le début, on ne serait jamais arrivés là. Assume ta part de responsabilité. KIL LA FEMME ! Sous-titrage Société Radio-Canada